Primoz Roglic peut-être favori, mais il s'est quand même pris une bonne pelle, on va dire, sur le Tour. Au sein de cette bronze, oui, il a gagné le Dauphiné, mais tout s'est passé comme il le souhaitait. Au sein de la Django Visma, il avait quand même... On sait que c'est une équipe qui savait bien préparer les Grands Tours, donc là, ça peut être un petit peu différent. Mais oui, c'est peut-être l'en battre. Oui, il ne faut pas tomber. C'est sûr que Primoz Roglic, il a connu beaucoup de chutes dans sa guerre, notamment sur les Grands Tours, donc ça va être déjà la première chose à passer. Et puis après, on va le savoir physiquement. Alors aujourd'hui, pas forcément, même si on l'attend à faire plutôt un bon chrono et prendre du temps à certains grimpeurs. Oui, c'est peut-être, on va dire, l'homme à battre par rapport au palmarès. Et c'est l'une des plus grosses équipes, au départ, quand on regarde la composition de cette équipe, entre Vlasov, qui lui aussi avait abandonné le Tour, Daniel Felipe Martinez, Lipovic, que l'on avait découvert en début de saison, le jeune Aleotti, Adria, qui a rejoint cette équipe, Borand, Groheu, à l'intersaison. Nikodens, ancien vainqueur d'étape sur le lit. Non, elle est super bien construite, avec Gamper, qui sera là pour rouler sur le plat, faire le boulot. Nikodens, polyvalent, capable lui aussi de rouler, de faire des gros bouts sur le plat, puis dans un grand jour, d'accompagner Roglic. Puis en montagne, on devrait voir du Borand, Groheu. Donc, si Roglic répond présent physiquement, s'il venait à prendre le maillot rouge, je ne serais pas très inquiet du collectif de l'équipe allemande. Après, j'ai presque envie de dire qu'il a une obligation de résultat, Primoz Roglic. Il est venu pour aller gagner des grands tours. Cette équipe devenue Red Bull, qui cherche maintenant à marquer les grands tours, ils en ont emporté un, le Giro, il y a un petit peu, maintenant, plusieurs saisons. C'était avec Jévin, avec Jévin, Jévin, pardon, Jévin, il est une omnibile, mais on va le revoir tout à l'heure. Mais il entend qu'on ne l'a pas vu de Jévin, il est au départ. Et pourquoi, vous ne l'avez pas vu depuis longtemps ? Parce qu'il a eu un petit problème autour du Pays-Bas, qu'il était dans la fameuse chute avec Evenepoel. Mais bon, il a gagné assez récemment, c'était sur le tour de Burgos. Il a gagné le chrono. Vous m'avez écarté de la chose, j'en étais où ? Oui, mais ils doivent gagner, ils doivent gagner, ils doivent gagner. Je veux dire, Roglic doit gagner la voie de tas. Si on regarde là, on ne connaît pas tous les salaires de l'équipe du UAE, je pense que si Almeida fait deux, ce sera déjà un bon résultat. Roglic, il vient pour gagner. Normalement, c'est le seul qui, s'il ne gagne pas, sera déçu.